Bonjour à tous, pour ce nouveau format je vais vous parler des différents styles qu'on peut retrouver dans le monde du tatouage. Et aujourd'hui on va plus particulièrement s'intéresser à un style qui est connu depuis quelques années chez nous en Europe, mais est connu depuis des siècles en Orient. C'est un style où il est difficile de ne pas se faire tatouer toute une partie du corps, voire même le corps tout en entier. Il nous vient plus particulièrement du Japon, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous parle du style traditionnel japonais, ou plus communément appelé Irizumi. Mais avant que l'Irizumi n'apparaissent véritablement, il faut remonter loin en arrière pour comprendre l'origine du tatouage chez nos amis japonais. Les premières traces de tatouages que nous pouvons dater au Japon se trouvent sur des statuettes d'argile remontant à 5000 ans avant Jésus-Christ, qui ont été découvertes lors de recherches archéologiques. En fouillant des tombes, on a découvert des statuettes appelées Dogu et Aniwa, où l'on peut voir des lignes distinctives sur le visage évoquant les scarifications, les tatouages, ou bien encore les peintures corporelles. Elles seraient probablement d'un indicateur de rang social de la personne, ou bien avaient peut-être un but seulement purement décoratif. Quant aux sources littéraires parlant pour la première fois de modifications corporelles sur des êtres humains, on en a trouvé datant du 3ème siècle après Jésus-Christ. Selon certains écrits chinois, on les trouvait sur la peau des Ainu, le premier peuple du Japon, où les femmes se tatouaient la bouche et les mains, et les hommes, le visage et le corps. Ce qui pouvait représenter notamment la marque du rang social, ainsi que le métier que la personne pouvait exercer. Mais avant tout, il s'agissait essentiellement de protection spirituelle, notamment pour les pêcheurs qui risquaient leur vie en allant pêcher le requin. C'est au 7ème siècle, durant la période Nara, que le tatouage va malheureusement tomber en disgrâce, car c'est à cette époque que le Japon va adopter le plus gros de la culture chinoise, et dans celle-ci, le tatouage est considéré comme tabou et réservé aux criminels ainsi qu'aux parias. C'est donc vers l'année 720 que l'on voit apparaître pour la première fois au Japon les tatouages punitifs, apposés soit sur le front, soit sur l'avant-bras pour qu'ils soient visibles de tous. Ces tatouages désignaient les crimes qu'avaient pu commettre les condamnés, et avaient pour double fonction d'exclure ces condamnés de la société et de les mettre en marge de celles-ci. Malgré cette interdiction, beaucoup des habitants de l'île d'Okinawa ont continué à pratiquer le tatouage, notamment sur le dos de la main ainsi que sur les doigts, ainsi que chez le peuple des Ainu, et ceux plus particulièrement chez les femmes. Car ces deux peuples considéraient les jeunes filles comme plus jolies si leurs lèvres, leurs mains, leurs bras et leurs jambes étaient couverts de tatouages. De plus, ces tatouages représentaient également des rites de passage pour ces femmes, que ça soit pour la puberté ou bien pour le mariage. Et qui plus est, ça leur permettait également d'éviter de se faire enlever par des peuples étrangers si des conflits survenaient. Puis, vers la fin du XVIIe siècle, lors de l'époque Edo, d'autres peines vont remplacer le tatouage punitif, et celui-ci va redevenir une forme de décoration pour le corps. La pratique n'en reste pas moins illégale et rattachée aux classes sociales basses. Elle est donc au début très populaire au sein des milieux criminels, mais aussi chez les prostituées, les pompiers et les ouvriers du bâtiment. Puis, vers le milieu du XVIIIe siècle, sortira un roman chinois, le Suidoken, ou Au bord de l'eau en français. Il compte l'histoire de 108 héros aux allures de Robin des bois, arborant tous des tatouages de manière abondante sur leur corps. Les illustrations de la version japonaise de ce roman créé par Kuniyoshi Utagawa en 1827 vont beaucoup stimuler l'imagination des artistes qui créeront et interpréteront à leur sauce les dessins illustrés dans ce roman, et fourniront une grande quantité d'estampes pour les romans et pour les théâtres, ce qui influencera énormément les dessins pour les tatouages et leur donnera cette esthétique si particulière encore connue de nos jours. Mais le tatouage à cette période est exclusivement réservé à l'élite criminelle, les Yakuza, qui voient dans la douleur, la représentation sociale, ainsi que les éléments culturels du tatouage, un moyen de prouver leur courage ainsi que leur valeur à leur clan. Et également de s'exclure définitivement de la société dite bien pensante de l'époque. C'est au début de l'ère Meiji qu'un nouvel empereur, l'empereur Komei, renforcera les lois contre le tatouage. En effet, voulant faire bonne impression devant les étrangers et prétextant que le tatouage est une coutume barbare et ridicule, il l'interdira officiellement aux japonais en 1872. Ironiquement, cette loi n'interdit pas de tatouer les étrangers s'ils le souhaitent, et c'est ainsi que l'on voit apparaître les premiers salons de tatouage professionnels où vont se rendre beaucoup de marins. Mais aussi des rois et des empereurs étrangers venus obtenir des œuvres des grands maîtres tatoueurs de l'époque, notamment les princes Alfred, Albert Victor et Georges de la famille royale d'Angleterre, ou encore le tsar Nicolas II. Il est à noter que certains japonais se feront toujours tatouer, mais clandestinement. L'activité de tatouage étant clandestine, les tatoueurs ont bien souvent un métier en journée et ne jouent des aiguilles que lors de leur temps libre et surtout en secret, car la répression était très sévère. Le maître Ryoino I en a d'ailleurs fait les frais, puisqu'il passera un mois en prison et se fera compliquer son matériel. Après la Seconde Guerre mondiale et la défaite du Japon, c'est sous l'occupation américaine que le général américain Mac Arthur assouplira les lois japonaises, notamment en levant l'interdiction sur les tatouages en 1948. La pratique est cependant toujours cachée du grand public et mal vue par les autorités, car les personnes désirant un tatouage ne pouvaient l'obtenir que sur des rendez-vous très confidentiels, sachant que les tatoueurs travaillaient tous en privé. Après ça, pendant un bon moment, les tatouages au Japon seront encore rattachés au milieu du crime, surtout durant la période d'après-guerre où les Yakuza gérant le marché noir étaient quasiment les seuls à pouvoir se payer des tatouages intégrales. Mais est aussi rattachée à une symbolique machiste des classes sociales basses, ainsi qu'à une marginalisation, voire même à une hygiène peu recommandable. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle des établissements au Japon, comme certains bains publics, clubs de fitness ou sources d'eau chaude, interdisent leur accès aux personnes tatouées. De même qu'exhiber publiquement ces tatouages est considéré comme un acte vulgaire et alors à l'encontre des bonnes mœurs, bien qu'aujourd'hui on rattachera surtout un tatoué à une personne potentiellement bizarre ou dangereuse. C'est à partir des années 1970 que le tatouage japonais regagnera en popularité, notamment grâce à la correspondance entre le tatoueur Yifu Horeid et le tatoueur américain Sailor Jerry, qui importera ce style de tatouage chez lui aux Etats-Unis et encouragera certains de ses apprentis, notamment Ed Hardy, à aller se former là-bas et amènera un retour très positif à ce style de tatouage en Occident. De nos jours, le tatouage a regagné en popularité au Japon, grâce au succès que connaît les raisons mis en Occident, mais également du fait qu'il est progressivement en train d'être abandonné par Yakuza. Il est donc dorénavant davantage toléré. Cependant, les japonais semblent plus enclins à se faire tatouer des petits motifs comme du traditionnel américain, du tribal ou bien encore du sanskrit. Mais il faut savoir que le tatouage reste tout de même très stigmatisé là-bas. Notamment l'enquête de 2012 par le maire de la ville d'Osaka qui demandait aux 34 000 emplois municipaux s'ils étaient tatoués, considérant que le port de tatouage et une activité de service public étaient incompatibles. Les résumis cependant se pratiquent toujours, mais avec des outils plus modernes comme par exemple le dermographe. Mais certains utilisent toujours les outils traditionnels appelés tebori. Mais il faut savoir que ces tatouages sont tout aussi coûteux pour le tatoueur que pour le tatouer. Le tatouage recouvrant le dos, les bras, les jambes et la poitrine, à raison d'un rendez-vous hebdomadaire, cela peut prendre une à cinq années pour que le tatouage soit fini et peut coûter jusqu'à 30 000 dollars. Les tatoueurs travaillant rapidement et efficacement, étant donc les plus réputés. L'irizumi est traditionnellement tatoué à la manière dite tebori. Il s'agit d'une technique de tatouage qui s'effectue à l'aide d'un bâton de bambou avec des aiguilles munies à son bout disposées en une ou deux rangées selon leur nombre. Non, pas comme ça, non. Le tatouage s'effectue en piquant manuellement avec le bâton dont les aiguilles sont enduites d'encre. Cette encre s'appelle le narra noir qui devient bleu vert une fois injecté sous la peau. Mais bien que la technique perdure chez certains tatoueurs, la plupart des maîtres tatoueurs ont adopté le dermographe depuis quelques dizaines d'années car il offre un gain de temps non négligeable. Il est à noter que cette technique n'est pas plus douloureuse que le dermographe, mais nettement plus longue en termes de temps. L'avantage étant que cette technique ancienne offre un plus grand degré de précision pour les dégradés que les dermographes modernes. On utilise donc les teboris essentiellement pour le remplissage du tatouage. Cependant, les dessins et les méthodes utilisées dans les résumés sont restés inchangés, et ce depuis des siècles. On retrouve notamment les mêmes personnages issus de Sudoken, ainsi que des légendes japonaises et chinoises. On retrouvera donc des personnages et des créatures mythologiques issus des religions animistes, taoïstes et bouddhistes. Il y a dans les dessins une très forte accentuation de l'ombre et de la lumière afin de souligner chaque détail du tatouage. Les tatoueurs utilisent également en toile de fond les éléments tels que le feu, l'eau, la terre ou l'air qui apparaissent en volute ou en spirale autour des motifs principaux. Et tout cela est un art extrêmement codifié, avec très peu de place pour la nouveauté. Parmi les caractéristiques artistiques de ce style de tatouage, on peut noter que les tatouages sur les bras ainsi que sur les jambes s'arrêtent au niveau des poignets et des mollets avec des lignes très strictes. Car il est très important que le tatouage ne dépasse pas les vêtements et ne soit pas visible aux yeux de tous. On peut également rajouter le fait que traditionnellement, on commence les résumés avec la définition des contours à main levée, puis les couleurs et les ombres sont rajoutées par la suite durant les visites hebdomadaires. Pendant un long moment, les résumés étaient principalement réalisés sur des hommes. Les femmes étaient et sont d'ailleurs toujours peu nombreuses à se faire tatouer des parties entières du corps du fait d'une mise en ligne quand même assez ambiante. Traditionnellement, il est de coutume, une fois le tatouage terminé, que l'artiste laisse sa signature en tatouage quelque part sur le dos du tatoué. Il existe différents formats de tatouage lorsque l'on parle d'irésumés, dont en voici une petite liste non exhaustive. Sushinbori. Il s'agit du full body par excellence. Le tatouage part du cou pour finir aux poignets et aux chevilles. Kame no Ku. Littéralement dos de tortue. Il couvre tout le dos ainsi que les fesses et la moitié des cuisses. Ikae. Plus facile à cacher, ce format couvre les épaules, les bras et s'avance jusqu'à la poitrine, couvrant soit une grande partie du torse, soit juste le haut du torse. Mune Wari. Littéralement buste fendue. Ici, les bras, le torse, le dos et les cuisses sont tatoués avec une large ouverture sur toute la longueur du torse. Très inspiré des célèbres kimonos avec dans l'idée que ceci permettrait de cacher le tatouage. Nagazode. Il s'agit ici d'une manchette sur l'entièreté du bras. Shishibusode. Également une manchette de tatouage mais ne recouvrant le bras qu'au 7 dixième. Gobusode. Et pour finir, une manchette qui cette fois-ci ne couvre que les 5 dixième du bras. En ce qui concerne les tatoueurs au Japon, il faut savoir qu'ils se divisent en deux catégories. Les maîtres tatoueurs et les apprentis. Les maîtres tatoueurs ne tatouent jamais sous leur véritable nom. Ils ont tous un pseudonyme commençant par Ori, qui signifie gravé en japonais, suivi de leur patronyme. Et il peut arriver que ce pseudonyme devienne un titre honorifique que le maître transmet à son apprenti. Par exemple, Oriyoshi 3, Origoro 2 et Orihid ont pris le nom de leur maître afin de perpétuer la renommée artistique. Quant aux apprentis, il faut savoir que l'apprentissage est bien plus long au Japon qu'en Europe ou aux Etats-Unis, puisqu'il faut en moyenne une période de 5 ans avant que l'apprenti ne puisse devenir officiellement tatoueur. Il est bon à savoir qu'il existe deux manières de nommer le tatouage au Japon. Iresumi pour le tatouage traditionnel et Horimono pour le tatouage de manière générale. Pour finir, sachez qu'on retrouvera énormément de symboles très fréquemment utilisés pour un Iresumi, dont en voici une petite liste non exhaustive. Le serpent, symbole de protection contre les mauvaises décisions, mais aussi de guérison et de régénération. Le tigre, associé aux éléments du vent, il est une protection contre la malchance et la maladie. La carpe, ou koi, symbole de courage, de détermination ainsi que de persévérance et de succès. La grue du Japon, symbole patriote par excellence de par sa couleur rouge rappelant le soleil levant. Et pour finir, le renard, ou kitsune, animal représentant la ruse et l'intelligence pour le porteur. Le dragon, associé aux éléments aquatiques ainsi qu'à la protection, la sagesse et la bienveillance. Masque de démon Anya, croyance dans le monde des esprits et protection envers eux, ainsi qu'ambivalence des sentiments de par la complexité du masque. Oni, ici il s'agit de démon au sens large du terme avec des symboliques similaires à nos démons de chez nous. Et pour finir, les masques Tengu, alternatif du masque Anya mais avec le visage rouge et un long nez représentant des démons doués en combat. J'ai bien conscience d'avoir été très bref pour tous ces symboles, mais il faut savoir que la plupart d'entre eux auront des explications beaucoup plus poussées dans de futures vidéos. En conclusion, j'aimerais vous parler de la manière dont on perçoit le tatouage actuellement au Japon. Il faut savoir que la base qui est considérée comme socialement et moralement acceptable, c'est ce que tout le monde fait, et ce depuis bon nombre d'années. Le tatouage dans son essence même va donc à l'encontre de cette mentalité, puisque par le tatouage, on se distingue de la masse et on met en avant son individualité. C'est pour ça que les tatouages japonais ont quasi toujours été pensés pour être facilement camouflables par des vêtements, et que les tatoués ne montrent leur corps qu'à leurs proches. Car tant que vous ne faites pas étalage de ce que vous avez sur le corps, on ne vous dira rien. Vous pouvez donc être tatoués mais rester très discret là-dessus. Ici, l'expression pour vivre heureux, vivons cachés, prend tout son sens. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et que vous avez pu apprendre quelques informations sur le tatouage traditionnel japonais. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. A la prochaine, braves gens !